En fait, je suis universitaire, je suis maîtresse de conférences en sociologie et j'ai soutenu en 2017 une thèse qui portait sur la place du consentement dans les enquêtes policières pour viol et agression sexuelle. Et si j'ai choisi de me tourner vers la fiction, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait sept ans que j'ai soutenu ma thèse, donc l'eau a coulé sous les ponts et j'avais un petit peu envie d'expérimenter une autre forme d'écriture que l'écriture académique. J'avais envie d'avoir une écriture plus libre. En gros, j'avais envie de faire des blagues, de dire des gros mots, de m'affranchir de l'exigence de la démonstration. Et puis, j'avais aussi envie de toucher un acteur un peu plus large que le public habituel des sciences sociales. En fait, comment est-ce que je me suis débrouillée pour, au sein de chaque chapitre, faire dialoguer, enfin faire converser plutôt, une pluralité de voix, que ce soit la voix des enquêteurs, que ce soit la voix des victimes, que ce soit la voix des agresseurs, que ce soit la voix de la sociologue en stage qui ne comprend pas tout. Pour moi, en fait, c'était une manière de jamais m'ennuyer en écrivant, c'est-à-dire qu'en étant tout le temps, en changeant de personnage, en changeant de voix, en changeant de style, en fait, je ne m'ennuyais pas et ça changeait tout le temps. Et puis, c'était aussi une manière de, un petit peu comme on peut le faire quand on est sociologue, de tourner autour de mon objet et de montrer toutes les facettes, enfin, peut-être pas toutes, mais une multitude de facettes d'un même phénomène, ici, les violences sexuelles. Et de montrer ces violences telles qu'elles sont vues à travers le regard des flics, telles qu'elles sont vues par les victimes, telles qu'elles sont vues par les accusés, telles qu'elles peuvent être vues aussi par les témoins extérieurs, comme les sociologues qui sont en stage dans les services de police. Et bien, du coup, j'ai effectivement choisi de présenter plusieurs plaignantes. Et mon idée, c'était de montrer la diversité des situations de viols telles qu'elles surviennent dans la réalité et de montrer que, finalement, les violences sexuelles, ce n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire, avec du sang partout, des tas de preuves. C'est aussi, comme dans le cas de Caroline, des viols conjugaux qui sont dénoncés plusieurs semaines après, sans violences physiques caractérisées. Mais ça peut être aussi, comme dans le cas de Victoire, une jeune étudiante en école de commerce qui est violée par un camarade de promotion pendant une soirée arrosée. Mais ça peut être aussi Madame Saadi, une femme de ménage alcoolique, qui va rencontrer son agresseur dans un bar et qui le ramène chez elle. Donc, c'était aussi de montrer toute la banalité des violences, loin des représentations spectaculaires qu'on peut en trouver dans les médias ou dans d'autres fictions. En fait, peut-être sur la question de, est-ce que MeToo a eu un effet sur les pratiques policières et plus généralement sur la manière dont la justice va traiter les victimes, il faut savoir qu'en fait, les pratiques professionnelles, elles évoluent sur un temps plus long que le temps médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà, avant MeToo, y compris dans les services de police, des signes d'une évolution au sens où les violences sexuelles commençaient à être de plus en plus médiatisées. Et ce type d'enquête est aussi de plus en plus valorisé au sein des services de police parce qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est une matière, comme disent les flics, où les policiers qui travaillent, ils se sentent un petit peu alignés avec la morale sexuelle moderne, libérale, ils ne se sentent pas en décalage avec le reste de la société, ils ont envie de bien faire. Donc même avant MeToo, il y avait déjà des signes d'une évolution. Maintenant, ce que MeToo a pu changer, c'est que ça a facilité la révélation des violences sexuelles, et donc que ce soit auprès des proches, mais que ce soit aussi auprès des services de police. Et donc fatalement, quand les policiers y voient des affaires de viol, plus ils voient d'affaires de viol, en fait, mieux ils les traitent. Comme n'importe quel professionnel, plus on est spécialisé sur un domaine et mieux on s'en occupe. Donc en fait, MeToo, parce que ça a permis une médiatisation de la parole des victimes, ça a aussi permis aux policiers de valoriser davantage ces affaires-là. Et maintenant, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ont l'impression, en fait, ils ressentent, mais les policiers, mais pas que, par exemple, les magistrats aussi, ils ressentent en fait le poids des attentes sociales sur leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de travailler en étant perpétuellement scrutés par les médias, par le politique. Et ça, c'est quelque chose avec lequel ils sont un petit peu inconfortables, parfois. C'est pas facile pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada